Merci, M. Balaoué. Merci, M. le ministre. M. Barsou-Douval, M. Barsou-Douval, vous avez six minutes. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Bienvenue, M. le ministre, au comité. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se voir en personne, donc c'est toujours, ça fait, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui nous rend de bonne humeur. Les questions que j'ai pour vous, en fait, ça porte sur le dernier budget, parce qu'à la page 79 du dernier budget, quand, évidemment, on lisait le budget, j'ai été un peu, je me suis posé des questions, puis peut-être vous allez être en mesure de répondre à ces questions-là, parce que ce qu'on peut lire, en fait, c'est que le gouvernement attend devancer l'échéance pour que les provinces consacrent tout leur financement restant dans le programme d'infrastructures investies dans le Canada à des projets prioritaires au 31 mars 2023, et ensuite, par mesure de prudence financière, tout fonds utilisé après cette date sera réaffecté à d'autres priorités. Donc, si je comprends bien, plutôt que d'avoir jusqu'en 2025, les provinces sont maintenant jusqu'en 2023 pour dépenser l'argent du programme Investir dans le Canada, mais, donc, j'aimerais juste savoir, en fait, qu'est-ce qui arrive avec les sommes non utilisées, est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront plus dans le programme Investir dans le Canada, que vous allez réattribuer à toutes sortes d'autres fonctions, puis ça ne sera pas nécessairement non plus de l'argent qui va rester pour ces provinces-là, ça ne sera plus à eux que l'argent va appartenir, c'est ça? M. le Président, merci, et merci, M. Barcelou Duval, pour la question. Je crois que c'est important de constater que, oui, la ministre des Finances a statué que les provinces qui ont de l'argent dans le programme fédéral-provincial, Canada-Québec, Canada-Nouveau-Brunswick, dans ces fonds-là, il faut que les fonds soient attribués à des projets avant le 31 mars. Il ne faut pas que les fonds soient nécessairement dépensés, mais il faut qu'on se mette d'accord avec, dans le cas de votre province, avec le gouvernement du Québec, qu'on se mette d'accord sur une liste de projets que nous allons financer. Plusieurs projets peuvent prendre plusieurs années. Alors, les fonds peuvent être déboursés pour un autre dix ans après cette date butoir. Mais si on ne peut pas se mettre d'accord avec le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par exemple, sur la liste de ces projets-là, les fonds vont être repris par le receveur général. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'argent qui sort encore après, mais il faut au moins que la décision ait été prise ou que le projet ait été soumis avant le 31 mars 2023. Je vous posais la question parce que quand on va voir, en fait, l'entente bilatérale Canada-Québec 2018 signée par votre gouvernement sur, justement, les engagements en matière d'infrastructure, bien, ce qu'on voit dans l'entente, en fait, c'est que le Québec a jusqu'au 31 mars 2025 pour soumettre les projets. Alors, est-ce que j'en comprends, en fait, que cette attente, cette entente-là n'est plus valide, là? Non. L'entente, d'ailleurs, fonctionne très bien. Il faut le dire. Moi, j'ai eu une discussion très constructive et positive avec Mme Lebel, Sonia Lebel, la semaine passée, quant au projet d'infrastructure que nous souhaitons faire en partenariat avec le gouvernement du Québec. Alors, moi, je ne suis pas du tout pessimiste qu'on peut arriver, avec le gouvernement du Québec, qui a des décisions pour allouer ces fonds-là. Le problème qu'on avait, c'est que, par exemple, en Colombie-Britannique, où j'étais la semaine passée, il reste zéro argent, effectivement. Au Manitoba, zéro. En Ontario, zéro. Alors, ces provinces-là sont, après nous, l'Île-du-Prince-Édouard à 15 % peut-être, des fonds non alloués ou 30 %. Alors, beaucoup de provinces, le Manitoba est effectivement à zéro en termes d'argent non alloué. Alors, c'est une certaine façon, le Québec n'est pas du tout le pire. Le pire, c'est Terre-Neuve-et-Labrédor, suivi par ma province au Nouveau-Brunswick. Alors, la ministre des Finances est impatiente pour que ces fonds-là soient attribués à des projets. Mais j'ai des premiers ministres, y compris le premier ministre de l'Ontario, qui me dit, bien, c'est quoi la version 2.0 de ces programmes-là? Alors, moi, j'ai une obligation face aux autres provinces de travailler ensemble pour apercevoir qu'est-ce qui pourrait être la deuxième version de ces programmes-là. Et j'ai expliqué ça à Mme Lebel la semaine passée. Et d'ailleurs, on s'est entendu de se rencontrer précisément pour voir comment, dans la deuxième version, on peut trouver quelque chose qui respecte évidemment les investissements d'intérêt du Québec, mais du gouvernement fédéral aussi. Donc, M. le ministre, ce que je comprends bien, c'est que si l'argent n'est pas dépensé, bien, n'est pas alloué avant le 31 mars 2023, l'argent revient dans le fonds général. Vous allez trouver d'autres utilisations à faire à cet argent-là. C'est donc dire que l'entente de Canada-Québec bilatéral de 2018, qui spécifiait le 31 mars 2025, en fait, la date du 31 mars 2025, ça ne tient plus. Donc, vous avez modifié, en fait, de façon unilatérale, sans aucune négociation, sans aucune discussion, la direction que l'entente, en fait, qui avait eu lieu avec le Québec. Vous ne trouvez pas ça particulier? Généralement, quand on fait une entente, quand on signe quelque chose, on est supposé tenir notre parole? Oui, mais on a la même entente avec 13 juridictions. Et nous avons devant nous plusieurs juridictions au Canada qui ont été plus vite que ma province au Nouveau-Brunswick, que Terre-Neuve-et-Labrador, que le Québec, à choisir et allouer les fonds. Et la ministre des Finances a jugé, et je suis d'accord avec elle, que c'était dans l'intérêt économique et environnemental du Canada d'aller le plus vite possible à allouer ces fonds-là. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que les projets vont être terminés, mais il faut choisir. La liste de projets potentiels est tellement grande qu'on n'aura jamais assez d'argent pour faire ces projets-là. M. le ministre, moi, quand je signe un contrat avec quelqu'un, je m'attends ce qu'il respecte. Merci, M. le Président. Dans la même entente bilatérale, M. le ministre, dont je vous ai, avec le Canada-Québec, par rapport à investir dans le Canada, aux articles 3A et 3B, votre gouvernement, en fait, mentionne que les fonds, par exemple, pour l'infrastructure et le transport en commun, puis les fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, qui ne sont pas utilisés, donc dans la phase 1, pourraient être utilisés dans d'autres volets du programme Infrastructure Canada, mais dédiés, évidemment, au Québec. J'aimerais savoir, en fait, parce que quand on regarde l'information qui est disponible, on constate qu'il y a environ 300 millions de dollars qui n'avaient pas été dépensés. Donc, la question, ce serait de savoir, est-ce que votre gouvernement a transféré ces sommes-là dans les autres, dans le restant de l'enveloppe à investir dans le Canada, section Québec? Nous allons, nous pouvons fournir précisément les montants, M. Barcelou Duval, mais non, nous n'avons pas transféré au Québec ni au Ontario ou d'autres provinces qui avaient des sommes qui n'ont pas été dépensées. Là, je veux juste m'assurer, vous parlez des anciens programmes qui existaient, par exemple, dans le gouvernement précédent. Je parle du même programme Investir dans le Canada de l'entente de 2018 au point 3A et 3B. Là, c'est ce qu'il y avait dans l'entente. Donc, c'est votre gouvernement, c'est un gouvernement libéral. Mais, comme je vous ai dit, je veux être très clair, les argents qui ne seront pas dépensés, je n'utilise même pas les mots que je vous ai suggérés d'utiliser, les argents qui ne seront pas alloués avant le 31 mars vont être repris par le receveur général. Ils ne vont pas être transférés aux provinces. Il n'y a aucun province qui va bénéficier de ces argents-là si on ne peut pas se mettre d'accord sur une liste conjointe de projets qui vont prendre nécessairement un certain nombre d'années. Mais, je ne veux pas que vous soyez pessimiste. Moi, je suis tout à fait confiant avec votre gouvernement provincial qu'on va y arriver. Pour ce qui est des alinéas, 3A et 3B, ça terminait, en fait, les programmes qui sont mentionnés terminaient au 31 mars 2020. Donc, ma question, c'est si l'argent non utilisé au 31 mars 2020, ça va être transféré dans le restant qui peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2023. Non, non. Là, vous parlez, c'est ça. Là, vous parlez des fonds qui étaient la phase 1. Nous autres, on appelle ça, les fonctionnaires appellent ça des « legacy funds », des fonds qui existaient dans d'autres programmes. Mais ces argents-là qui n'ont pas été alloués ou dépensés ne vont pas aller dans le programme actuel comme vous avez noté qui doit être alloué avant le 31 mars de l'année prochaine. Donc, pour une deuxième fois, vous ne respectez pas l'entente de la question. Sous-titrage Société Radio-Canada et la question.